Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance un petit peu plus costaud. C'est vrai que les semaines passées, j'étais relativement gentille. Là, on va taper un tout petit peu plus haut. Mais, pour que ce soit plus facile et plus agréable pour vous, on ne va pas trop faire de répétitions sur les mouvements. On va juste se baser sur 6 répétitions. D'accord ? Avec un petit peu plus de temps de pause entre les mouvements. Comme ça, ça vous permet de pouvoir suivre le mouvement. Ou si c'est trop difficile de faire une pause et de reprendre par le mouvement suivant. D'accord ? Donc, j'essaye toujours de ne pas faire trop, trop difficile. Parce que nous sommes en vidéo. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'en présentiel. Donc, surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Je sais que vous le faites et ça me fait très plaisir. J'essaye de répondre aussi. Mais, voilà. Donc, surtout, prenez votre temps. Soyez à l'écoute de vous-même. Et puis, tout va bien se passer. D'accord ? On y va ? Allez ! À vos tapis, on y va pour un petit échauffement. C'est parti ! Très bien ! Donc, on va commencer debout. Les pieds largeur de votre bassin. Les genoux déverrouillés. Bassin neutre. Et votre centre bien engagé. Prenez bien appui sur l'ensemble de vos pieds. D'accord ? Les épaules vers l'arrière. Et vous vous grandissez. Si vous entendez des grognements ridicules, pas de panique si vous il est au. La petite chose miniature. Donc, petite parenthèse, refermez. Serrez bien le centre. On va commencer par la colonne vertébrale. Inspirez. Plongez vers l'avant. Enroulez. Soufflez. Descendez, descendez, descendez. Les fesses ne basculent pas vers l'arrière. Inspirez en bas. Et en expirant, vous déroulez. Grandissez, 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 grandissez. Replacez, déroulez jusqu'au cervical. Inspirez. Plongez vers l'avant. Enroulez. Serrez, serrez, serrez. Je suis en bas, j'inspire. Et en expirant, je déroule. Sans transférer le poids du corps-de-nie sur l'avant-de-nie sur l'arrière. Grandissez, grandissez, grandissez. Évoulez vers l'arrière. Encore, inspire. Et souffle. Serrez le centre. Inspirez. Expirez. Rendissez, grandissez. Puis, vous allez rester en bas. Restez en bas. Toujours les pieds, genoux, largeur, bassin. Le centre est bien engagé. Très bien. Tout doucement, vous allez arriver le buste vers la droite. Puis, vers la gauche. Vers la droite. Vous ressortez les côtes. Et à gauche. Vous ressortez les côtes. Une dernière fois. De chaque côté. Puis, revenez au centre. Soufflez. Très bien. Plongez davantage. Vous allez plier les genoux. Essayez de poser les mains au sol ou le bout des doigts. Les épaules sont vers l'arrière. Vous allongez la nuque. Vous serrez toujours votre centre. Vous allez tendre la jambe droite. Le genou gauche reste plié. Et vous allez monter sur six mouvements le bras droit. Et je monte. Je viens l'aligner. Je redescends. J'inspire. Je souffle. Je monte. Deux. Trois. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Et le dernier. Six. Pliez les deux genoux. Tendez la jambe gauche. Et montez le bras gauche. Trois. Allez. Trois. Restez en bas. Inspirez. Pliez les deux genoux. Très bien. Restez. Vous allez amener votre bras gauche par-dessus le bras droit. Allez chercher loin sur le côté. Inspirez. Les deux mains au niveau des pieds. Et croisez l'autre bras. Encore. Vous avez la main droite devant le pied droit. Et vous croisez le bras gauche par-dessus. Ramenez la main gauche devant le pied gauche. Croisez. Revenez le bras gauche. Revenez au centre. Posez un genou au sol. Puis le deuxième. Très bien. Vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Et là tout doucement. Vous allez. Donc les pieds se touchent. D'accord. Mais les genoux sont vers l'extérieur. Attention. On va étirer les hanches. Vous ouvrez les mains. Écartez les bras à la largeur du tapis à peu près. Et vous allez amener le bassin vers le sol. Grandissez-vous. Alors vous pouvez ramener un étalon fessier. Peu importe. Et là, j'allonge ma colonne vertébrale. J'amène les épaules vers l'arrière. Inspirez. Et tout doucement. Vous allez déplier les jambes pour avoir la largeur du tapis. Très bien. Inspirez. Coquillage. Soufflez. Toujours la largeur du tapis. Inspirez. Et à nouveau. Soufflez. Grandissez-vous. Serrez bien le centre. Grandissez, grandissez, grandissez. Inspirez. Et doucement. Vous basculez le bassin vers l'arrière. Expirez. Très bien. Inspirez. Revenez. Position. Quatre appuis. Vous vous asseyez sur les fessiers. Et là, tout doucement. Les pieds, genoux, largeur, bassin. Le dos bien droit. Le centre. Planche et pelle. Bien engagé. Vous allez attraper vos tibias. Vous allez monter le bras droit vers le ciel. Puis vers l'arrière. Vous dessinez un cercle. Et deux. Trois cercles. Le dernier. Et quatre cercles. Attrapez votre tibia. Changez. Grandissez-vous. Quatre. Trois. Deux. Et un. Inspirez. Et restez. Très bien. À présent, on va dérouler pour nous mettre dos au sol. Inspirez. Et roll up. Déroulez. Freinez, freinez, freinez. Placez votre dos neutre. Et serrez le centre. Placez bien votre bassin neutre. Et le centre bien engagé. Les épaules à plat. Inspirez. Serrez le centre. Et montez les bras en expirant au-dessus de vos épaules. Bien aligner les paumes de main l'une en face de l'autre. Serrez le centre. Inspirez. Sur l'expiration, vous montez les jambes chaise renversées. L'une après l'autre. Enfoncez bien votre sacrum dans le tapis. Gardez le bassin neutre. Pied flex. Jambe droite. Six mouvements. Inspirez. Sur l'expiration, vous tendez la jambe en la descendant sans la poser au sol. J'inspire. Je remonte. Je bloque. Et j'expire. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Bloquez. Jambe gauche. Bloquez. Jambe droite. Bras gauche. Swimming inversé. Inspire. Et souffle. De l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada. Très, très bien. Bloquez. Vous resserrez les pieds. Serrez les genoux. Pointe de pied. Et vous placez vos mains en croix sur les épaules. Serrez bien le centre. Attention, vous allez basculer le buste. Donc, pressez vraiment les genoux. D'accord ? Pressez les genoux. Pressez les chevilles. Et vous allez basculer légèrement à droite. Vous bloquez. Serrez le centre. Inspirez. Soufflez. Revenez. Le mouvement est relativement petit. Vous avez juste la fesse gauche et l'épaule gauche qui se soulèvent. J'inspire. Et j'expire. Je bloque. Reviens au centre. Inspire. Expire. Pas trop loin. Inspire. Expire. Encore deux. Allez trouver votre limite. Attention, le buste, le bassin ne font qu'un. Même chose de l'autre. Sans aller trop loin. Et soufflez. Bon, c'est bon. Je vais séouer ma limite. Pressez les genoux. Très bien. Tendez les jambes vers le ciel. Dépliez les bras. Les paumes de main dirigées vers les jambes. Amenez les bras vers l'arrière. Inspirez. En expirant, vous serrez le centre. Enroulez le buste. Décollez les épaules. Inclinez les jambes. Un jour. J'inspire. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. Pieds des pilates. Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirez, ramenez, soufflez, posez les talons proches des fessiers, shoulder, j'inspire, je monte les bras vers le ciel, paume de main l'une vers l'autre et en expirant tu montes. Vous bloquez, allongez la nuque, restez, inspirez, montez la jambe droite, pointe de pied, la jambe reste alignée. J'inspire et j'expire, je déroule. Et deux. Restez en élévation, expirez, changez, posez bien le pied, jambe gauche tendue, pointe de pied, inspire, expire, déroule. Restez en élévation, soufflez, vous pliez, vous posez, pied contre pied et vous ouvrez les genoux, vous amenez les bras vers l'arrière, vous poussez la bannette de la toutoune, restez, montez bien le bassin, contractez les fessiers. Les paumes de main sont toujours dirigées l'une vers l'autre, resserrez les genoux pour 6, 5, montez le bassin, 4, 3, 2, et 1, inspirez, restez en ouverture, 6 mouvements vous déroulez, gardez les pieds serrés, les genoux en ouverture, soufflez, montez, gardez les bras au-dessus de la tête, soufflez. Encore deux. Tendez bien les bras, le mouvement est dynamique. Restez en élévation, resserrez le genou, inspirez, ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur, les pieds également, j'inspire et je souffle, je déroule, inspire, monte, jambe droite, chaise renversée, enroule le buste, attrape la jambe droite, one leg stretch, j'inspire et je souffle, 2, 3, 4, 5, 6, double, allez, inspire et souffle, 1, très bien, inspirez, rolling back et souffle, on serre le centre, inspirez, soufflez, 2, restez en équilibre, soufflez, ressortez la poitrine, très très bien, posez la pointe des pieds, écartez les bras vers l'extérieur et là vous allez tout doucement, inspirez, inspirez, tendez les jambes, soufflez, le dos est droit, descendez, remontez, maintenez bien les épaules et éloignez les oreilles, posez les jambes, inspirez, stretch, soufflez, relève, soufflez, relève, soufflez, maintenez les jambes au sol, sinon n'oubliez pas les options avec l'aide d'une jambe, c'est resserré, très bien, attention, le roll-up va se transformer en criss-cross, à droite, déroule, inspire, à droite, soufflez, soufflez, vous allongez les deux jambes lorsque vous déroulez, encore trois, encore un, la même chose de l'autre côté, stabilisez bien votre bassin et soufflez, votre jambe droite reste au sol, si vous êtes en mouvement, criss-cross avec la jambe gauche, ou inversement, pour le dernier, soufflez, relâchez, petite pause, hydratez-vous, bien, ça va ? Allez, j'espère que vous vous êtes dépêchés de boire, parce qu'on enchaîne tout de suite, six mouvements, attention, le placement des mains, donc là ça va être la table, position de la table, donc les mains, pas à l'opposé des orteils, mais plutôt dirigées vers les pieds, d'accord, voire légèrement vers l'extérieur, il n'y a aucun souci, d'accord, donc le dos bien droit, là je vais ressortir la poitrine, j'inspire, je me mets en appui sur les talons, je déverrouille légèrement les bras, d'accord, si j'ai trop de tension au niveau coude et au niveau des poignets, je déverrouille légèrement, inspirez, serrez le centre, et en expirant, vous montez le bassin vers le ciel, descendez les fesses vers le sol, inspirez, soufflez, poussez, je serre, je garde le dos droit, j'inspire, donc j'ai les fesses qui descendent au centre de mes mains et de mes pieds, je souffle, dernier mouvement, soufflez, vous restez en statique à mi-hauteur, allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous, serrez le centre, très très bien, inspirez, et doucement vous posez les fessiers, relâchez, roll-up, pour dérouler, j'inspire, et je souffle, je déroule, pousse-toi, allez, file, vous placez les mains sous votre tête, votre bassin est neutre, vous ouvrez les coudes vers l'extérieur, montez les jambes chaise, renversez, pressez les genoux, vous allez ouvrir les pieds en V-Pilate et flex, jusque-là tout va bien, d'accord, serrez bien le centre, attention, vous allez enrouler le buste, ramenez les coudes, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur et ramenez les coudes, d'accord, et là, vous tendez les jambes, soufflez, très bien, restez statique, serrez le centre, grandissez-vous, je suis obligée de rester statique, Willow ne me laisse pas le choix, inspirez, en douceur, et soufflez, vous reposez, très bien, les bras tendus vers le siège, j'inspire, et je vais tendre, elle se couche sur moi, non, mais je ne le prends pas, allez, restez statique, tu n'as pas ta carpet pour te coucher, non, tu es malheureuse, bah oui, restez statique, toujours, inspirez, et rapprochez les genoux, et nous allons passer en appui sur les mains, et sur les genoux, on va éviter les toutounes, voilà, tranquillement, les épaules vers l'arrière, je vais rattacher les cheveux, c'est rock'n'roll, je ne vous raconte pas, désolé, il y a une petite pause, mais je suis sûre, je viens de vous entendre, oh mais, prends tout ton temps, ouais, c'est cela, allez, pieds, genoux, largeur, bassin, alors, forcément, j'ai Kira qui est derrière, donc, pour éviter d'assommer la toutoune, je vais me ravancer un petit peu, voilà, me lèche les pieds, c'est une horreur, c'est la torture, je vais tendre une jambe, ça va, ah, elle se pousse, impeccable, donc, ici, pieds, genoux, largeur, bassin, les mains, à peu près la largeur du tapis, écartez les doigts, d'accord, mal au poignet, qu'est-ce que je vous dis, je vous conseille souvent, en appui sur les poings, jusque-là, tout va bien ? Très, très bien, vous inspirez, vous allez tendre la jambe droite, les orteils restent au sol, attention, la hanche, elle ne vient pas monter vers le siège, je la garde face au sol, très bien, épaules vers l'arrière, vous repoussez le sol, voyez ici, hop, je repousse, donc, forcément, j'ai la cage thoracique, les épaules qui s'arrondissent légèrement, mes coudes ne sont pas ultra tendus, ils sont légèrement déverrouillés, vous inspirez, vous montez la jambe droite, très bien, serrez le centre, inspirez, descendez la jambe, soufflez, montez, 6, 5, serrez le centre, 4, 3, 2, 1, gardez la jambe en élévation, ne cambrez pas le dos, la jambe est parallèle au sol, peut-être un petit peu plus basse, si vous sentez que le dos vient creuser, votre main gauche, vous venez la placer sur la hanche droite, tout va bien, tout va bien, vous descendez la jambe, inspirez, soufflez, monte, 6, 5, 4, 3, 2, restez en élévation, votre épaule gauche est parallèle au sol, elle n'est pas en train de plonger, talons, fesses, dépliez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gardez la jambe tendue, dépliez les bras de loin devant, pushming, je plonge, et je souffle, je reviens, ok, vous avez le nez qui vient plonger devant les mains, et 6, très bien, vous reposez la jambe droite, soufflez, tendez, jambes gauche, repositionnez bien les mains au sol, ramenez le bassin, inspire et souffle, monte. Restez statique, inspirez, gardez bien le bassin face au sol, placez la main droite sur la hanche gauche, couche, descendez, expirez, montez. Restez statique. Inspirez, pushming, allongez, on me laisse un petit peu de place, j'essaye de reculer, allez, pushming, 3, 6 plongeons, vous expirez lorsque vous repoussez, et relâchez, petit coquillage. Allez. Pour le coquillage, pour bien soulager les lombaires, c'est pas bien. Alors, on va faire ce qu'on va, on va allonger vraiment la colonne vertébrale, on va allonger vraiment la colonne vertébrale, et pas simplement je m'affaisse sur mes cuisses, non non, c'est vraiment je m'allonge, je me grandis. Est-ce que ça va? Ça va toujours? Très bien, Vous revenez en position Attention, à nouveau sur les poignets Là, on va juste faire 4 mouvements Remontez sur le haut de votre tapis Les épaules vers l'arrière, attention, position de l'ours Avec une petite variante Maintenant, si Oscar s'y met aussi On ne va pas sortir de l'auberge Hein ? Ah mon chouchou ? Ah oui ! Vous aurez presque tout le défilé Peut-être pas les six chats Mais le moins timide, la star Allez, bref Position de l'ours Attention, écoutez bien Ensemble, je serre, je repousse le sol Inspire, tu décolles les genoux Mais alors pas les fesses en haut Vous savez, les genoux à ras du sol Vous tendez la jambe droite Vous allez twister Et lever le bras droit Très bien, j'inspire Et je souffle Je ramène jambe droite Allonge Twist Inspire, revient Souffle Inspire Souffle Inspire Souffle Dernier Ramène Pose Et relâchez Les paumes de main vers le ciel Pour soulager les poignets Grandissez vos coquillages Ça va ? Ça va ? Les épaules bien vers l'arrière Allez, détendez-vous Inspirez, ramenez les mains à côté des genoux Mettez-vous Mettez-vous en appui sur les orteils Décollez les genoux du sol en vous aidant avec les mains Posez les talons et déroulez Soufflez Mettez-vous bien Placez-vous sur le bord du tapis Je vous laisse deviner J'inspire Je serre au centre Je monte les bras Je plonge Souffle Inspire Avance avec les mains Et souffle Bloque Inspire Et là tu vas monter sur la pointe des pieds Monter le coccyx vers le ciel Pyramide Bloque Inspire Monte sur la pointe des pieds Et souffle Lorsque vous montez le coccyx Essayez d'amener la cage thoracique vers les cuisses Bloquez Descendez sur les avant-bras Les avant-bras parallèles l'un à l'autre Restez Jambe droite Six mouvements latérales Six Cinq Quatre Trois Deux Deux L'autre Six Cinq Quatre Trois Deux Et un Revenez au centre Revenez au centre Largeur bassin Remontez sur les mains Soufflez Écartez bien les mains Écartez les pieds Dernier mouvement Pliez les genoux Sans les poser Soufflez Dépliez Talon fessier Soufflez Deux Posez les genoux Relâchez Position de l'enfant Enroulez la tête Les bras Les mains À côté des pieds Ne poussez pas la tête dans le sol Mais récupérez profondément Inspirez Soufflez Tranquillement Merci ramenez les mains à côté des genoux inspirez profondément et déroulez grandissez 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 on va étirer les épaules et les lombaires j'inspire je vais mettre un peu de trois quarts épaules vers l'arrière revenez largeur bassin et là vous allez placer le bras droit sous le bras gauche et aller chercher le mur inspirez et soufflez redressez même chose de l'autre les épaules bien vers l'arrière allez et aller chercher poser la tête au sol inspirez soufflez ramenez les mains viennent à plat dérouler le centre grandissez-vous très bien on va étirer les hanches j'inspire j'allonge ma jambe gauche devant et je bascule le bassin vers l'avant ça vient tirer dans la hanche à droite si c'est pas trop le cas vous redressez un petit peu et le bassin en rétroversion donc c'est à dire que vous cachez vous cachez vous rentrez les fesses et vous essayez d'amener tout doucement le bassin grandissez vous et vous allez monter le bras droit vers le ciel et inclinez sur le côté vous allez monter votre coude vers le plafond bien étirer jusqu'au niveau des côtes au niveau du dos aussi inspirez soufflez redressez basculez le bassin ramenez changez le pied la jambe un petit peu plus vers l'avant rétroversion je souffle je bascule très bien je me grandis inspire donc le bras allez monter le coude vers le ciel inspire et souffle redresse bascule le bassin on prend appui les mains au sol on ramène la jambe gauche largeur bassin j'inspire je descends la tête et je tends les jambes je souffle petit balancement du buste de droite à gauche stabilisez votre bassin n'embarquez pas votre bassin dans le mouvement pour avoir un étirement vraiment accentueux niveau lombaire allez très bien revenez au centre inspirez pliez les genoux gardez la main gauche et le genou gauche plié vous tendez la jambe droite et montez le bras droit restez statique essayez d'aligner vraiment les deux bras ensemble donc là vous êtes obligé d'ouvrir vraiment la cage thoracique et montez le bout des doigts vers le ciel inspirez ramenez la main au niveau de l'épaule et redescendez au sol soufflez pliez genoux tendez genoux gauche et montez et inspirez ramenez pliez soufflez et déroulez grandissez 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 et poule vers l'arrière et relâchez et vous avez terminé les filles bravo bien alors j'espère que cette séance vous avez je vous ai vu un un petit peu difficile il y avait quelques difficultés mais bon c'est quand même pilates niveau avancé donc il faut aussi sortir de sa zone confort voilà écoutez j'espère sincèrement qu'elle vous a plu qu'elle vous a donné un petit peu de fil à retordre mais surtout ne vous focalisez pas trop sur les articulations voilà c'est vrai que c'est un défaut j'ai je ne pense pas trop à déverrouiller les poignets donc je le mettrais un petit peu en dans le mail pensez avant la séance parce qu'on est quand même énormément en appui quand même que ce soit au niveau des mains voilà on est quand même pas mal au niveau avancé on appuie sur les poignets donc surtout en échauffer un petit peu plus voilà sur ce je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine gros bisous tout le monde salut bisous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501